Noël Un homme à genoux et l'âge pleure à côté de moi Et lève les yeux en remerciant le ciel Noël à la martini Les pieds nus aux portes des églises Portugais, français, espagnol, c'est difficile Ce que je voulais vous dire, c'est que, enfin, en parenthèse, ce n'est pas la place pour discuter ça ici Mais je voudrais seulement vous dire deux ou trois mots sur la question de l'intégration et du développement du Portugal, du Sud d'Italie Enfin, des pays plus périphériques de la communauté européenne C'est la première périphérie, en ultra-périphérique Périphérique, ultra, c'est un peu plus dur, je pense Et on se dit à la remarque à table que, vu qu'ici, on n'est pas à la périphérie, on est au centre du monde Oui, normalement, on voit l'Europe comme le centre et le reste autour Mais, en fait, l'Europe, nous ne serions le même pays si nous n'avions pas entré en la communauté européenne, naturellement Mais, nous avons reçu d'énormes financements pour notre développement Je ne vais discuter ici, s'ils ont été bien ou mal appliqués Bien et mal sont la façon de la même monnaie, enfin Mais, le plus important, c'est que, au Portugal, on parle des vaches grosses et des vaches minces Ce n'est pas bien ? Bon, en tant que vaches grosses, on fait tout, on est possible de tout La fédération est, enfin, de chaque fois plus cherchée On fait l'euro, enfin, nous sommes toutes riches Et nous nourrions, enfin, des problèmes du monde Mais, en tant que vaches sont en train de négler, l'Europe n'est pas la même L'Europe, ce sont les pays qui composent l'Europe Et, enfin, nous voyons les pays Et, enfin, Mme Merkel, avec tout le respect par M. Brandlach, naturellement Mais, Mme Merkel est l'Allemagne Et, enfin, l'Europe devient l'Europe Et, donc, les idées et les politiques qui sont au marché, enfin, elles nous mènent à d'autres disputes et d'autres questions Lesquelles ne composent pas le core business de ce rencontre Ces rencontres, c'est de l'union, de la participation, de l'intégration, de la coopération Et coopérer, c'est travailler en commun De faire ce qui est important pour toi est aussi important pour moi Et, donc, je termine en disant que ces rencontres, aujourd'hui et hier, sont tout à fait nouveaux pour moi Dans un entente que je ne m'avais pas encore aperçu De toutes les implications que la coopération a dans différentes parties du monde Nous ne pouvons être arrogants en termes de pensée que tout se centre dans le centre du monde Dans l'Europe et chaque pays, chaque région a ses propres problèmes Donc, je termine en disant que ce que je vais faire Parce que je pense que vous avez demandé ce qu'est-ce que nous irons faire dans le futur C'est, sans doute avec la ARF, vous cherchez de dire à nos présidents, enfin, nos responsables Parce que mon rôle, c'est de conseiller les responsables Pour augmenter ce genre de participation Pour écouter et, dans le cadre de ce qui est possible, donner aussi notre information sur ce que se passe Merci beaucoup de votre attention Bien, merci Tout d'abord, je vais m'adresser à... A ici C'est bien comme ça ? Bien M'adresser mes compliments pour cette initiative Et de remercier à l'ARF, à la personne de mon ami Martin Guillerme Et aussi de Robert Bottegui par cette invitation Et la possibilité de changer quelques questions, quelques informations Et apprendre un peu sur la coopération transfrontalière C'est drôle que je peux utiliser ces moments après cette très intéressante session d'informations visuelles Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais à peu près 15 secondes après le début du premier film La frontière entre le Portugal et l'Espagne était définie Après, à peu près un peu plus que le milieu du film Dans quelques 5 ou 6 secondes, elle a aussi été... elle a réuni toute la péninsule Parce que, entre 1580 et 1640, le Portugal et l'Espagne étaient sous la même couronne des Philippes Mais en 1740, elle a retourné à être la plus ancienne et la plus stable frontière de l'Europe Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité Ça veut dire que nous sommes des amis pleins, nous sommes toujours... Enfin, non, ce n'est pas vrai On a eu, par raison politique, géopolitique, administrative, culturelle Il y a eu des moments d'éloignement Et maintenant, il y a, depuis 1986, après notre entrée dans le même jour dans la communauté européenne Économique européenne, maintenant à l'Union européenne Que nous sommes en train de faire une... de chaque... de plus en plus une intégration La coopération transfrontalière Très importante Et très importante Sur tous les aspects Et surtout Dans le motif culturel Dans le motif économique Aussi Et du développement régional C'est-à-dire, nous sommes Un cas peut-être très différent De tous ceux Ou de la plupart Des informations Et des régions transfrontalières Qui ont ici Été abordées Parce que On a Une position Et un développement Très important Très intéressant De stabilité Si je peux le dire Enfin, comment est-ce que nous avons réagi Après La fin de la dictature En Portugal Et de la dictature aussi En Espagne Dans... Après Les années 80 1980 Nous avons essayé De Créer Des bureaux Des protocoles Bilatéraux Entre les régions Plus proches Entre le Nord Entre le centre Entre les Tens Joui et Shtermedoune Entre la Gaze Et la Tamsie Et on a Créé Des instruments D'administration Ils sont comme ça De la coopération Transfrontalière Donc On a créé Des bureaux D'initiatives Transfrontalières Tout d'abord Entre Deux régions Mais Comme Par Le Décout Du Du temps Le déroulement du temps On a Obtenu Des financements De De l'Europe A titre De l'intérêt Règues 1 2 Et 3 La dynamique De l'intérêt Des coopérations Des fonds Pour la coopération A impliqué Que On Rejoigne 3 Régions Et pas seulement 2 Parce que Les aspects de la coopération Les intérêts Les intérêts Les objectifs Même Culturels Géographiques Économiques Sont Pareils Entre les 3 Régions Le centre de Portugal L'Orientage Et l'Extremadura Et aussi Au sud Entre l'Orientage L'Andalusine Et l'Algarve C'est pourquoi On a créé Deux bureaux D'initiatives Transfrontalières Qui ont fonctionné Et qui ont fait Beaucoup D'interventions Sur la coopération De questions De formation En langue Des questions De En Rencontre De Entreprises Enfin Vous nommez Ce que vous entendez Parce que On a créé Des commissions Sectorielles Dans l'éducation Dans L'environnement Enfin Et Et on a travaillé Pendant Toutes ces années Dans cette perspective D'intégration Des problèmes Et le En essayant De mettre En 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 A parler Toutes les personnes Tous les secteurs Qui Avaient Une influence Naturellement Sur le territoire Le Comme corollaire De toute cette Intervention Il y a Quelques années Première D'abord 2009 Pardon Et Après 2010 On a constitué Ce que On appelle Deux Eurorégions Une Eurorégion Alentejo Centre De Portugal Et Est 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 Et Et Une autre Eurorégion Alentejo Algarve Andalusie Avec Ces Eurorégions Qu'est-ce qu'on veut De faire Oui Les Eurorégions Comme disent les Espagnols Un paraguas Et Comme disent Les français Un parapluie Sous lequel On fait Tout ce qu'on peut Pour dynamiser La coopération Entre les agents Qui sont En terrain C'est pourquoi Nous avons Fait Une En chacune De ces Eurorégions On a développé Des plans Stratégiques Pour Les prochaines Les prochaines années Le 14-20 Et Naturellement Pour Le futur Pour Essayer De Faire Développer Et utiliser Les fonds Structuraux Qui sont à la disposition Pour la coopération Transantalière Ce n'est pas encore Une chose Qu'on peut dire Oui Nous allons faire Ca Justement Encadrer Dans le cadre Des perspectives Des Plans De Développement De Stratégiques Qu'on a dessinées Mais Nous sommes en train De faire Le plus possible Pour que Entre L'Orientège Entre les régions Composant les Zéro-régions C'est-à-dire Entre l'Orientège Saint-Béchet-Maudol Et l'Orientège Orgard Et l'Orient Nous essayons De faire Que Pour que Les projets Qui viennent à être Approuvés Dans le Nouveau Cadre Transfrontalier Soit Le plus proche De nos Intentions De Développement Enfin En 5 minutes Je crois Que c'est tout Ce que je pouvais Vous dire Et j'espère Que vous êtes Au mieux Je me mets A votre disposition Pour vous Montrer Tout ce que Vous voulez Et Dans la Exposition En PowerPoint Vous avez Un peu plus D'informations C'est tout Merci beaucoup Applaudissements 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 Applaudissements